Bonjour et bienvenue! Le nom de la recherche est de nous sur le numéro 85 de l'éducation et la recherche est de la recherche de Marie-Eme. Bonjour Marie-Eme. Bonjour Marie-Eme. Bonjour Marie-Eme. Nous avons eu des questions de l'écran car nous pouvons faire des questions de notre vie et de faire des questions de notre vie. Mais est-ce qu'elle peut y avoir une histoire de travail ? Est-ce que l'âge de la moitié de la moitié, c'est une histoire d'être agréable, qu'elle veut dire que ceci est important, est-ce qu'elle peut y avoir un travail de travail ? C'est ça, Aïda, je vois, je vois tout, mais je ne sais qu'elle est toujours pas, mais je sais que c'est une histoire d'être agréable. Mais l'âge de la moitié de la moitié de sa moitié, elle veut dire que l'âge de la moitié de sa moitié, c'est déjà eu le droit. Parce que l'âge de la moitié de sa moitié, C'est ce qu'on a fait. Et c'est qu'il y a des valeurs qui ont fait des dômes et qui ont fait des valeurs exactement ce qu'ils ont fait. Il y a des valeurs qui ont fait des dômes qui ont fait un projet éducatif qui a fait des dômes. Et comme je l'ai dit, dans l'émission, il y a des valeurs qui ont fait des valeurs qui ont fait des valeurs et qui ont fait des valeurs. Ce sont des valeurs qui ont fait des valeurs. Les valeurs qui ont fait des valeurs, on peut dire qu'ils ont fait des valeurs. Parce qu'on ne met pas sa valeurs et que ces valeurs vont faire des valeurs. Mais les valeurs doivent faire d'une valeurs et qu'ils veulent savoir que ces valeurs vont faire des valeurs dans leur corps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas puller les choses faire, l'ud cattle, l'église de mourir pour éloigner encore c'est vrai que notre enfant est prouvé. Tu vois le grand expérience de Marie d'Hélène jeune qui devrait se dire ou qui celebre severe, würd dominant pas de pez pour que leu arriscera d'être lancé de Marie-Hélène dans l'opération de Marie-Hélène. Vous savez que le jour où j'ai dit, est-ce qu'il faut atteindre l'objectif d'atteindre l'objectif ? C'est ce que nous avons dit, nous devons accéder à cette pression, parce qu'il y a une pression, une pression, un stress. Parce qu'il ne faut qu'on puisse dire qu'il y a une fille comme nous l'avons, ou qu'il y a une fille comme nous l'avons arrangé, nous aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont été arrangés, qui ont été arrangés, qui ont été arrangés, qui ont été arrangés. Parce qu'ils ont été arrangés des jeunes, qu'ils ont été arrangés, ce qui a été arrangé. Alors, si nous avons des enfants, les jeunes qui ont été prématiques, nous avons été prématiques à nos préoccupations. Et cela est la chose, comme nous le disons, c'est l'économie qui s'est mis. Et si les enfants se disent, nous ne savons pas si cela a été passé. Et les enfants se disent comme il faut. Ils se disent, qu'ils se savent, qu'ils se savent, qu'ils se savent, qu'ils se savent. Ils se savent chez eux, même si ils se savent, comme dans les premières classes, ils se savent ou pas ou pas. dans l'école, il y a des enfants qui sont très épanouis et très épanouis. Nous pouvons dire que nous pouvons changer, essayer d'autres façons. Il y a des enfants qui sont très épanouis. Vous savez qu'il y a des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants et des enfants. Est-ce qu'il peut être déloucée? Comme nous l'avons dit, il peut être déloucée. Mais est-ce que parfois, ce n'est vraiment pas trop tard? Il y a des enfants qui sont très épanouis. Pour ce qui est de penser, ce n'est pas trop tard, à donner des enfants. Parce qu'il est dérangement que cette fille ne peut pas, Mais on l'ajoutera, on l'a acheté, on l'a acheté et on l'a acheté, On en a acheté et on le récupère. ou si les enfants ne sont pas malheureux, ou si les enfants ne sont pas malheureux, ils ne sont pas malheureux, ils ne sont pas malheureux. Tout ça, nous pouvons réparer ce qu'on a fait. Nous devons réparer l'éducation. Parce qu'il n'y a pas mal d'éducation. Même si les enfants ne sont pas malheureux, nous pouvons toujours parler avec eux. Ils ne sont pas malheureux, ils ne sont pas malheureux, parce qu'ils ont une époque où ils ne sont pas malheureux. Marie, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire de l'éducation? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire de l'éducation? Pourtant, on va dire qu'il n'y a pas malheureux. Comme je l'ai dit, les enfants des enfants font bien l'éducation. Ils ont un enfant qui vient de l'éducation. Ils ont un enfant qui est équilibre. Ils ont un enfant, un enfant qui vient de l'éducation, un enfant qui vient de l'éducation. parce que quelqu'un est venu, 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 ça va être le plus grand. Il faut voir les enfants, et il faut voir les enfants. Certains enfants ont des comportements, les enfants sont les enfants, les enfants sont les enfants. Et c'est qu'ils ont vu leur mère, ils ont le droit de le faire et essayé de le corriger. Au lieu que tu dis, la fille a un problème. Il y a des personnes qui ont une émission plus grande sévère. Ce que nous travaillons a dit, c'est que nous avons des enfants et une souffrance. Nous savons que tous les enfants se réunissent et que tous les enfants sont venus, tout comme nous dents, tous les enfants sont venus aussi aller dehors. Est ce que c'est ça? C'est ça. Nous venons à une émission de sévérité. Les parents, ils sont aussi très amoureux. Après, les enfants, ils arrivent à tout ça. On peut aussi faire une chanson qui est très amoureuse, quand la fille n'est pas plus tracée, quand on a eu les femmes, il faut le faire avant de faire des enfants. J'ai beaucoup découvert que des enfants, et c'est un peu tracé de retour. D'autres murs, Mais quand on a eu les enfants, thay-la, pour les enfants, qu'on peut faire de l'école, on peut faire des choses dans les écoliers, on peut faire des voyages, on peut faire des choses, donc on peut faire des choses. C'est tout ça, mais si on a fait un petit peu pour les gens, on peut faire des choses et partager avec les femmes, c'est tout ça, car les enfants ne veulent pas être les enfants, ils ne veulent pas faire des choses. Il faut que les enfants qu'on est pour lui. Nous avons le droit de renouer. Nous avons le droit de le faire, de passer le temps avec lui. Au lieu de nous laisser faire des choses et nous les laisser, nous les laisser. Nous avons les transfert des autorités parentales. Nous ne pouvons pas avoir des enfants. Nous avons les enfants. Nous avons le droit de le faire pour les enfants. Je vous le ferai déjà. Je vous le ferai. Merci Aïda, à bientôt. Alors, cette question, elle est très intéressante. Je pense qu'effectivement, beaucoup de parents peuvent se poser cette question aujourd'hui, c'est-à-dire se demander est-ce qu'un enfant est obligé d'aller à l'école. C'est une question quand même qui a été tranchée dans beaucoup de pays dans le monde parce que dans beaucoup, beaucoup de pays, les parents ne peuvent pas choisir et l'enfant ne peut pas choisir. Donc, voilà pourquoi je dis que la question est intéressante parce qu'ici au Sénégal, les parents peuvent encore choisir et donc, d'une certaine manière, les enfants aussi. Donc, pourquoi dans beaucoup de pays, on a décidé que les enfants ne pouvaient pas choisir et encore moins leurs parents ? Eh bien, parce que tout simplement, l'école, c'est l'avenir. Voilà. L'avenir d'un pays se décide sur les bancs de l'école. Et dans de très nombreux pays, et je pense que le Sénégal ne fait pas exception, le budget du ministère de l'Éducation nationale est le premier budget de l'État. Donc, c'est-à-dire que c'est dans ce ministère, eh bien, c'est à ce ministère, pardon, que l'on donne le plus d'argent pour organiser les études des enfants, mais aussi les études des adolescents et des plus grands, donc la formation professionnelle. Pourquoi ? Parce que ce sont ces enfants-là qui, plus tard, vont tenir les rênes du pays. Et ce sont ces enfants-là, donc, qui, plus tard, vont permettre à leurs vieux parents de toucher une retraite, de s'occuper d'eux. Donc, oui, l'école est indispensable, et surtout l'école élémentaire, parce qu'à l'école élémentaire, on l'a d'abord appelée comme ça, on y apprend les apprentissages élémentaires, voilà, qui sont essentiels et qui vont permettre à l'enfant de savoir lire, de savoir compter, de comprendre un minimum son environnement, de reconnaître un danger, etc. Et des choses, donc, que ses parents ne peuvent pas lui transmettre à l'école, à la maison, pardon, intégralement. Et puis, je pense que j'en profite pour le dire, l'école devrait être obligatoire ici et partout ailleurs, jusque même en terminale, parce qu'au collège, eh bien, on va apprendre des choses un tout petit peu plus complexes, un peu plus techniques, et puis au lycée encore plus techniques. Et finalement, donc, quand on arrive au moins à la fin du lycée et qu'on arrive en terminale, eh bien, on a quand même un panel de connaissances, on a une base qui est suffisamment solide pour faire n'importe quelle formation, y compris une formation directement, même en entrant dans une entreprise, même pour quelqu'un qui ne veut pas faire d'études supérieures. Donc, j'insiste beaucoup, c'est la responsabilité de chaque famille d'envoyer son enfant à l'école, et pas seulement de l'envoyer à l'école, de le mettre dans des conditions de réussite, c'est-à-dire de lui acheter tous les outils dont il a besoin pour pouvoir réussir à l'école, et de maintenir cet enfant à l'école, quelle que soit l'envie de l'enfant, quelles que soient ses objections, il faut bien sûr les entendre, il faut bien sûr y répondre, mais la réponse ne peut pas être « tu ne vas pas à l'école ». Il faut insister là-dessus, un enfant n'a pas décidé s'il va à l'école ou pas, il y va, point barre. Deuxième question, Mariem, c'est une question que nous pose Astou, et qui nous demande comment faire avec un enfant qui ment tout le temps, qui continue de mentir, même lorsqu'on le bat, et même lorsqu'il est pris la main dans le sac, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, c'est une question vraiment intéressante, celle-là aussi, parce qu'elle a presque devancé une envie que j'avais de faire une émission sur le mensonge, et on la fera quand même, et cette question, ce qui est intéressant, c'est de se demander, en fait, pourquoi est-ce qu'un enfant mentirait ? Alors, si j'avais Astou en face de moi, je lui demanderais quelles sont exactement les circonstances dans lesquelles son enfant ment, mais il y a énormément de possibilités, et je vais essayer peut-être d'en énumérer quelques-unes, d'abord, peut-être que son enfant ment parce qu'il a peur d'elle, ou il a peur de quelqu'un dans la maison, de son père, par exemple, ou de quelqu'un d'autre qui l'éduque, et donc, sur des choses même complètement banales, l'enfant va se mettre à mentir parce qu'il a peur de la punition. Alors, c'est pour ça que là, c'est plutôt aux parents de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on a fait à cet enfant ? Qu'est-ce qui fait que l'enfant va mentir ? Même quand il est pris là et on voit très bien qu'il est en train de mentir, c'est peut-être que les punitions sont trop fortes, les punitions vont trop loin. La deuxième raison pourrait être que cet enfant est délaissé, cet enfant se sent en tout cas délaissé et va mentir pour attirer l'attention sur lui. Donc, parce que quand on ment, alors que tout le monde se rend compte qu'on ment et qu'on continue de mentir, ça signifie bien qu'on a envie d'attirer l'attention. Et donc, finalement, il y réussit assez bien puisque Astou a été suffisamment inquiète pour nous envoyer une question. Alors, pourquoi cet enfant voudrait attirer l'attention sur lui ? Eh bien, voilà, une question que doivent se poser les parents. Peut-être qu'il devrait lui accorder un tout petit peu plus de temps. Peut-être qu'il devrait lui poser plus de questions. Peut-être qu'il devrait eux-mêmes, parents, communiquer davantage avec l'enfant. La troisième raison qui pourrait pousser un enfant à mentir, eh bien, ça va être de... C'est aussi une manière d'attirer l'attention sur soi, mais ça va être, en fait, de tirer une sorte de sonnette d'alarme, en fait. De dire, attention, il m'arrive quelque chose dans ma vie dont je ne veux pas parler, dont je ne peux pas parler, et finalement, je vais plutôt l'indiquer de cette manière-là. Évidemment, l'enfant ne le pense pas comme ça, mais l'enfant va réagir de cette façon. C'est comme les enfants qui ne parlent jamais, ou encore les enfants qui pleurent tout le temps, ou encore les enfants qui ont des réactions trop fortes, par exemple, qui crient ou qui ont peur de tout. Donc là, l'enfant qui ment tout le temps est peut-être en train de dissimuler quelque chose. Peut-être qu'il est abusé, peut-être qu'on le raquette à l'école, peut-être qu'il est victime d'un prédateur sexuel, etc., etc., ou de violences. Et voilà, peut-être que cet enfant passe par ce moyen-là pour exprimer ce qu'il ne peut pas dire autrement. Donc, mon conseil à Astou, c'est vraiment d'essayer de comprendre. D'abord, de faire une introspection elle, c'est-à-dire d'essayer d'analyser l'environnement de son enfant, d'essayer de voir elle-même dans son comportement qu'est-ce qui peut provoquer ça chez son enfant, et puis de parler à son enfant, et de libérer la parole de son enfant en lui parlant, et en essayant de lui faire dire, en fait, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il cache derrière ses mensonges. Merci, Mariem, pour cette réponse. Merci à vous pour votre écoute. On continuera à répondre à nos auditeurs. Je vous le demande sincèrement. Respectons les conseils sanitaires par ces temps difficiles. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Au revoir. Merci, Yaïda. À bientôt.